salut à tous on se retrouve encore sur la mini méga drive 2 puisque hier je vous ai montré le trailer de la française j'ai eu beaucoup de commentaires vous avez l'oeil moi j'ai pas trop connu celle-là la méga drive 2 j'ai connu un méga drive 1 vous avez dit que c'était pas le bon bouton et le drama du bouton voilà c'est vrai que sur la mini méga drive 2 vous voyez que le bouton sur la japonaise c'est le bouton qui va de droite à gauche qui glisse et la fente c'est la fente pour les cartouches japonais donc la fente rectangulaire pour que les cartouches quand les bancs ronds entre dedans effectivement sur la mini méga drive française et l'américaine d'ailleurs on peut voir que c'est un bouton et glissière alors ils ont changé la fente mais ils ont laissé le bouton et glissière et effectivement sur les consoles d'époque sur l'américaine vous le voyez c'était un bouton poussoir noir avec marqué genesis la fente comme l'européenne arrondi avec des petits ongles carré qu'on cassait à l'époque avec une pince avec des cartouches au début de la méga drive les cartouches japonaises n'était pas zonné donc on cassait ça et puis on pouvait rentrer la cartouche c'était pas esthétique surtout pour la revente mais ça marchait comme ça et la française voilà que je n'ai pas eu la joie de connaître avec un bouton poussoir rouge et la fente format européen bien sûr donc pourquoi est ce que sur la japonaise il ya un bouton à tirette et pas sur les autres mais tout simplement parce que sega va pas se casser le bol à vous faire une machine particulière ils ont changé le port cartouche c'est déjà bien après voilà je pense que pour eux c'est plus pratique de sortir une seule ligne de console ils changent les coloris c'est pas gênant mais avec le bouton à glissière plutôt que de faire un modèle avec un système à glissière et un système avec un bouton poussoir le but de sega est quand même de gagner de l'argent voilà il faut pas être dupe les gens j'adore sega je suis un fan de sega mais je regarde quand même le méga drive lune est beaucoup plus joli mais le but de sega c'est de gagner des sous et puis surtout je vous rappelle pour les puristes que tu as soit la mini méga drive 2 ne sera pas fidèle à l'original au niveau des jeux voilà donc la console vous êtes aperçu effectivement vous l'avez dit c'était pas le bon bouton poussoir pour l'européenne et l'américaine mais les jeux tout ça sans j'ai déjà montré sur une vidéo regardez le outrun regardez la voiture ça n'est pas le outrun d'époque voilà moi c'est surtout ça qui m'a marqué en fait c'est que le principe d'acheter mini console c'est d'avoir les jeux d'époque retrouver les sensations d'époque même si on n'a pas un écran crt et le jeu d'époque imaginez un quackshot sans les ventouses ce serait plus un quackshot là voilà on aura un outrun sans la voiture sans la ferrari vous voyez bien que c'est pas une ferrari c'est une voiture rouge avec l'arrière plus arrondi que la ferrari testa rossa et c'est pas le logo le petit cheval de ferrari c'est une sorte d'aigle ou de signe un truc qui est comme ça et break art et voilà donc il ya ce jeu il ya fantaisie star 2 je voulais dire où il y aura énormément un mode facile voilà il ya quelques jeux qui vont être modifiés je pense on aura d'autres surprises quand ça sortira là je pour regarder comparer voir aussi avec d'autres personnes qui sont plus calés comme les jeux de ninja parce que je joue pas aux jeux de ninja moi je suis pas très shinobi mais là le outrun ne sera pas le même par contre animal qui a l'oeil et décidément vous avez beaucoup plus feuilles que moi a vu que cela il devrait être en français alors que derrière la console c'est quand même m'a dit que c'était marqué tous les jeux seront en anglais voilà mais quand même il va le faire remarquer regardez c'est marqué appuyé sur start donc cela il doit être en français ce qui est bien parce que c'est quand même l'avantage de ce jeu le zelda de la méga drame on va dire je suis pas fan moi j'ai beau être fan de sega voilà mon jeu préféré en dans ce style là c'est le zelda link to the place à super nintendo mais voilà il doit être en français donc ça c'est bien c'est bien pour nous parce que je rappelle que quand c'est nintendo ou même les jeux sur la switch le zelda n'était pas en français et ça c'est honteux quand même parce que voilà il ya c'est quoi 40 ans maintenant je me fais vieux même plus de 40 ans si j'avais acheté le zelda link to the place parce qu'il était en français à l'époque sur les gardes il y avait un genre de différence sort d'overmillon mais qui n'était pas en français est en anglais donc voilà soleil devrait être en français voilà en tout cas vous êtes plus attentif que moi mais bon je ne peux pas tout savoir voilà j'ai plein de choses à penser malheureusement mais effectivement la méga vidéo j'avais pas connu j'ai pas vu cette histoire de bouton on aura donc un modèle inédit c'est à dire une mini méga drame 2 avec un bouton à glissière style japonais à la métation je vous le redis encore pour les puristes mais moi je préfère l'émulation le mais c'est d'avoir la vraie console avec aller rigueur un everdrive voilà je n'ai pas aimé d'acheter les consoles c'est ce qu'il ya de mieux mais après ouais les mini consoles vous voyez celle là toute façon la console n'est pas exactement la même et les jeux tassons ne sont pas forcément exactement les mêmes que l'époque et moi c'est plutôt ça qui me chagrine voilà cette histoire de outruns sans la ferrari quoi si on fait une console d'époque c'est pour avoir les jeux d'époque je sais pas je veux dire quoi que je te sens les trucs imaginer un caisse à l'effusion il peut plus jeter de pommes et jette des poires c'est ça qui me m'intrigue donc écoutez je pense qu'on se retrouvera vers le 27 octobre pour tester la console j'attesterai sûrement je vais voir voilà si j'en prendrais une ou si dans mes nombreuses connaissances quelqu'un pourrait me prêter la sienne je sais que j'ai quelques amis fans qui l'apprendront sûrement moi vous le savez ma préférée c'est celle là j'ai la mini méga drame une je m'en sers pas comme vous me le dites souvent pour certains et comme je le dis ben voilà ça traîne sur les étagères la miga 500 mini je m'en sers un petit peu parce que c'est pratique à la souris la pc engine mini ça traîne la mini méga drame une ça traîne voilà même mes consoles d'origine je m'en sers rarement je me sers du bateau sera pc en général donc allez on se quitte là pour la mini méga drame 2 qu'elle sortira peut-être que j'irai voir s'il ya des différences dans les autres jeux voilà je reviendrai ou vous avec vos yeux experts parce que par exemple les jeux de ninja c'est pas mon fort parce que des modifications comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions un petit pouce si vous a plu et je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde